Salut c'est Elsa, embarque avec moi à la découverte d'un artiste, d'un univers, d'un projet, c'est tout de suite dans Quand la musique est bonne. Un podcast fausse à FM. Aujourd'hui dans Quand la musique est bonne, je traverse l'océan, direction le Canada et pour l'occasion j'ai à mes côtés Jaco, comment vas-tu ? Je vais très bien, merci pour cette traversée d'océan. Je suis ravie de te recevoir, même si évidemment on est loin, c'est pas grave la musique, de toute façon ça rapproche. D'ailleurs toi tu es, enfin je dis Canada, mais toi tu es à Montréal, plus précisément. Ouais exactement, Montréal au Québec. Et quel est ton souvenir, j'aime trop commencer cette émission par ça, quel est ton souvenir le plus lointain lié à la musique ? Ça me fait penser à une petite vidéo VHS que mes parents avaient et j'ai un frère qui est plus vieux de deux ans et disons qu'on avait des goûts musicaux très très différents. Et sur la VHS, ça commence avec mon frère qui fait une performance à la basse d'une chanson de Pantera. Pantera et je sais pas pour ceux qui connaissent, Pantera c'était vraiment un groupe très heavy metal et ils portaient un chandail avec des squelettes et tout dessus. Et ensuite c'était à mon tour de m'élancer et moi j'arrive avec une petite chemise motif années 90, boutonnée jusqu'en haut. Et puis je fais de l'opéra sur le fantôme de l'opéra. Et bien sûr je prends la voix de la fille et je fais les notes hyper aiguës à la fin, comme un petit premier de classe quoi, un bon garçon d'église. Donc ça c'est pas mal mon premier souvenir ouais. Ah mais en fait vous faites de la musique à la maison quand même ? Non, ben en fait il y a beaucoup beaucoup de musique à la maison chez moi. Personne n'est musicien, ben j'ai une grand-mère qui chante et qui aurait pu faire carrière comme soprano, colorature, mais tu sais, bon, à une époque où la femme s'occupe des enfants à la maison, elle en avait six. Et donc il y avait beaucoup beaucoup de musique chez moi. Autant mon père, ma mère et mon frère en écoutaient. Il y avait toujours de la musique à la maison et ce qui est intéressant c'est qu'il y avait vraiment divers horizons. Tu sais, musicaux. Donc ça m'a formé, ça a formé mon oreille à une belle diversité musicale, je dirais. Qu'est-ce qu'on écoutait à la maison par exemple ? Ben du côté de ma mère c'était pas mal de chansons françaises. Je sais que j'ai grandi dans son ventre avec Pierre, Brel. Ensuite de ça des grands mais plus du Québec, que ce soit Gilles Vigneault, Claude Éveillé. Mon père, lui, il y avait quand même beaucoup de chansons françaises. Mon père aimait les choses peut-être un peu plus edgy, je dirais, c'est-à-dire du Nina Hagen, l'Erytha Mitsuko, puis des trucs à l'international, que ce soit Pink Floyd, The Doors. Et mon frère, lui, c'était de la musique un peu plus heavy metal ou Nirvana. Et moi j'avais ce côté-là attiré très jeune. Tantôt j'ai parlé d'opéra, mais sinon je pense que ce qui était le plus présent pour moi c'était la pop. Donc tu sais, j'ai grandi, je suis l'époque des backstreet boys et des choses comme ça. Et des fois mon frère m'en chicanait parce que disons que d'une chambre à l'autre et nos chambres étaient voisines, on n'avait pas du tout envie d'entendre ce que l'autre écoutait. Et toi tu es auteur, compositeur et interprète. T'as commencé plutôt à écrire ou à composer en premier? J'ai commencé à écrire parce que les études que j'ai faites, moi en premier, c'est des études en théâtre. Donc ça a toujours été clair que je me sentais voué à scène et à partager mon art en quelque sorte par la transmission scénique. Mais c'est ça, j'ai commencé avec le théâtre, puis je croyais devenir acteur. Et finalement, à l'école de théâtre, j'ai participé. Je sais que vous, vous n'avez pas ça. Je crois que l'équivalent des cégeps pour vous juste avant l'université, c'est le lycée. En tout cas, j'avais fait un concours où est-ce que pour la première fois, j'avais chanté sur scène. Et à l'époque, c'était comme interprète, c'était un peu hybride, ça mêlait théâtre et chant. Et ça s'était hyper bien passé, on avait gagné différentes étapes, comme local, régional, national. Et on s'était rendu à la nationale, on avait gagné un prix. Et c'était en chantant et ça a été pour moi une révélation. Et ensuite de ça, venant du théâtre, je me suis allié à des musiciens parce que moi, je n'avais pas de formation musicale. Et donc, j'ai commencé plus à écrire et à travailler avec des musiciens formés et qui, eux, bossaient davantage l'aspect composition. Ça, ça a été mes tout débuts. Et après, c'est toi qui as un peu composé. Oui, exactement. Après, moi, je me suis mis à apprivoiser un petit peu le piano. Je ne suis vraiment pas un grand pianiste aujourd'hui, mais j'ai un piano à la maison qui me sert pour trouver mes accords de base. Et j'ai voulu faire de la pop. Au début, justement, je faisais des projets un peu plus hybrides, même avec des musiciens classiques. Puis, c'est ça, j'ai voulu faire de la pop. Puis, mon premier balbutiement, je dirais, musical, c'est en 2015, je crois, ou 2014. Puis, ça se retrouve encore sur les plateformes. J'avais lancé un premier mini-album sous mon vrai nom, qui est Jacques Rousseau, parce que le projet Jaco, c'est né plus tard. Mais, oui, c'est ça. Puis, à cette époque-là, oui, j'étais auteur-compositeur-interprète, mais je dirais que je bossais avec des producers en studio qui étaient majoritairement responsables de tout l'aspect arrangement. Et moi, j'avais des idées plus de basses. Et voilà. Et ensuite de ça, je suis retourné à l'école, en fait, parce que j'ai réalisé que si je voulais vraiment mettre en place ma signature musicale, puis ce que j'entendais dans ma tête, je devais à la fois développer mon vocabulaire, puis faire mes devoirs un peu pour être en mesure de faire ce qu'on appelle les pré-productions. Et maintenant, quand je fais des chansons, je fais mes pré-productions sur mon ordinateur moi-même, puis il y a déjà quand même une bonne idée de direction et des éléments d'arrangement. Et ensuite, je travaille avec un beatmaker pour amener ça, après ça, mixeur, matrissage, pour amener ça au produit final. Mais justement, avant de te lancer en solo, tu as dirigé un projet musical qui s'appelle « Vie est presque mort dans Chérubin ». Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Ben oui, ben exactement. C'était donc l'époque où est-ce que mon bras droit, pendant un certain temps, était un pianiste classique, avec lequel on composait des chansons, mais vraiment dans une direction différente de ce que je fais aujourd'hui. Donc, c'était assez... Ben, on qualifiait ça à l'époque un peu de chanson impressionniste, parce que c'était pas un format pop, et c'était... Il y avait quelque chose de théâtral, et c'était vraiment du piano, c'est ça, très classique. Et je m'étais entouré, ensuite de ça, d'une équipe de musiciens. On était huit sur scène, donc il y avait une harpe d'orchestre, il y avait des steel drums, puis des back vocals. Et c'était une époque où c'est ça, j'avais ces chansons-là le plus impressionniste, et j'avais les chansons aussi de Le Pé que j'avais sorties en 2014 ou 2015. Et j'en avais fait un genre de spectacle, « Vie est presque mort d'un chérubin », c'était donc moi le chérubin. C'était quelque chose d'un petit peu autobiographique, mais à la fois théâtrale, et on avait fait des résidences en Maisons de la culture pour... Et j'avais fait les premiers spectacles où j'ai fait peut-être le tour de certaines salles ici à Montréal. C'était avec ce projet-là et cette équipe-là. Donc c'était moi qui dirigeais la chose, mais on était vraiment plusieurs. Et il y avait plusieurs personnes aussi qui donnaient un input créatif aussi à cette époque-là. Et comment t'as réussi à mêler justement le piano classique à de la pop que t'aimais bien en tout cas à l'époque ? Je pense qu'avec l'aspect théâtrale qu'il y avait à ce spectacle-là, c'était OK qu'il y ait différents tableaux et que certains tableaux soient plus explosifs, justement avec des chansons plus entraînantes, avec des formats pop. Et c'était une époque encore où sur scène, j'avais pas de séquence. Aujourd'hui, ma musique, elle est très... Ben, c'est électro. Mais c'est ça, à l'époque, c'était que des vrais musiciens. Donc c'est ça, il y avait certains tableaux plus dynamiques, plus dansants, puis il y en avait d'autres parce que c'était vraiment, ben voilà, piano-voix. Et je pense que dans le format de l'époque, ça s'y prêtait quand même bien. Peut-être qu'avec du recul, si je revoyais un spectacle, je me dirais, ah ouais, c'est assez hétéroclite et ça manque peut-être un peu de direction. Mais voilà, j'étais jeune et je me posais pas trop de questions. Je faisais juste suivre mes élans de manière spontane. Et justement, l'EP qui porte ton nom, quel regard tu portes sur lui aujourd'hui ? L'EP Jacques Rousseau, là ? Oui. Est-ce que toi, t'as eu accès à ça ? Est-ce que t'as vu que ça existait ? Oui, j'ai vu que ça existait. OK. Quel regard je porte là-dessus ? Ben, en fait, c'est des super bons souvenirs. J'avais énormément de plaisir avec l'équipe et de me retrouver sur scène. Et cet aspect-là, très live, très organique aussi, tu sais, c'est tellement différent de ce que je fais aujourd'hui. Donc ouais, c'est de la joie et c'est des bons souvenirs. Puis j'ai pas du tout honte, en fait, de ce EP-là. Puis il y a des choses que j'ai pas sorties, qui sont vraiment, vraiment mes premiers balbutiements. C'est drôle parce que la semaine passée, je suis avec des amis qui font de la musique et on s'est fait entendre nos premières maquettes. Et, tu sais, des choses que, bien sûr, personne n'a jamais vraiment entendues. Et on a ri parce que moi, mes premières maquettes, j'étais tellement influencé par la chanson française que c'était... Je sentais, et c'était comme interprète, là. Je venais juste de sortir de l'école de théâtre. Donc j'avais fait une maquette d'une chanson de Piaf et une chanson des frères Jacques, tu sais, Barbara. Et là, je veux dire, ce n'est pas ma voie. Je roule mes airs. Mais je pense que c'est hyper important, justement, de ne pas renier son... Je serais hyper content et je rirais si un jour, en entrevue, on me ressortait ces choses-là. Et j'essaierais de ne pas avoir honte parce qu'on a tous notre parcours d'exploration et d'être hyper proche pour plusieurs, tu sais, de nos influences au départ aussi. Oui. Puis ça fait aussi partie de toi, ta carrière. Sans ça, tu ne serais peut-être pas arrivé là où tu es aujourd'hui, tu vois. Ben oui, c'est ça. Puis je pense qu'avant d'être rendu à vraiment lancer des choses dans le monde et à se présenter avec un produit en disant... Ben, il y a un boulot avant, tu sais, qui est justement faire ses classes et puis il y a des essais-erreurs et puis des choses qui sonnent pas bien puis desquelles on n'est pas content puis qu'on se dit, ah ouais, moi j'avais ça en tête, mais finalement, je n'arrive pas à donner... Tu sais, comme tout ce parcours-là est vraiment une part du métier qui se fait en coulisses et dans l'ombre et qui est nécessaire, je crois. Ouais. Et tu l'évoquais tout à l'heure, tu t'es inscrit aussi à l'École nationale de la chanson au Québec. Qu'est-ce qu'elle t'a apporté, cette école, parce qu'on y enseigne, il me semble, beaucoup de métiers de la musique. Ben, exactement, c'est la seule école au Canada et c'est assez rare, je dirais, là, tu sais, c'est une école supérieure d'art, mais vraiment adressée au métier d'auteur-compositeur-interprète, donc où les trois volets, tu sais, ben, l'écriture, l'interprétation, la composition sont adressés. Et donc, c'est hyper différent des autres écoles où on va vraiment plus juste apprendre notre instrument ou juste apprendre le chant. Et moi, ça a été, ben, ça a été dans les meilleurs moments de ma vie parce que, tu sais, en fait, c'est que ça faisait un bout aussi que je faisais un petit peu tout par moi-même dans mon salon et je pouvais me sentir un peu isolé dans mon évolution, dans mon perfectionnement. Et là, tu sais, c'est le principe des écoles d'art où est-ce qu'on fait des auditions et ensuite de ça, il y a une cohorte et on est un petit groupe. Et finalement, c'est tellement vulnérable ce qu'on fait, tu sais, à toutes les semaines, on va se présenter des choses, des work in progress, des ébauches. Donc, les liens qui se tissent sont hyper forts, ça devient une famille et c'est un genre de petit cocon aussi où on est juste entre nous, on est passionné, on a beaucoup de, tu sais, on a des grandes volontés aussi. Donc, c'était, ben, c'était extraordinaire pour moi. Puis justement, ça m'a permis de, ça a été la première fois que j'ai vraiment fait des cours reliés à la musique, un peu de théorie musicale. Donc, ça m'a permis de mieux comprendre mes élans, de consolider, dans mon cas, une proposition artistique qui était déjà en construction, tu sais, je commençais pas de zéro, mais ça m'a permis, moi, vraiment de consolider les choses. Et c'est après avoir fait ces études-là, après avoir fait ce retour sur les bancs d'école, que le projet Jaco est né. Donc, du coup, finalement, Jaco est né à l'École nationale de la Chanson au Québec. Exactement, exactement. Puis, ouais, au début même, puis c'est drôle parce que d'autres de la cohorte et moi, tu sais, pendant qu'on fait ces études-là, on se pose la question, quel va être mon nom d'artiste? Et moi, avant d'être Jaco, je m'étais appelé Ambroise. Non, mon projet de faillissement s'appelait Ambroise. Et finalement, l'idée que ce soit... Je pense que parce que ma musique et mes sujets sont tellement intimes et tellement près de moi que de porter un nom trop loin de mon nom réel, c'était pas trop possible. Et je suis content qu'aujourd'hui, ce soit Jaco et qu'il n'y ait pas une grande séparation entre l'artiste et l'humain que je suis. Oui, parce que tu parles de choses intimes, tu parles de plusieurs sujets. Est-ce qu'à l'époque de l'école, tu avais déjà envie de prendre position? Parce que je sais que... Alors pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, mais qui vont te connaître grâce à cette émission, en tout cas en l'écoutant. Toi, tu aimes montrer la beauté humaine dans toute sa diversité. Et c'est, je crois, encore plus important aujourd'hui qu'hier. Ben oui, absolument. Je pense qu'il y a une époque dans ma vie... Il y a quelque chose qui a toujours été présent pour moi dans ma volonté de monter sur scène et de faire de l'art. C'était quand même qu'il y a une forme d'empowerment, d'avoir un impact positif sur les gens. Mais je pense que ça m'a pris un certain temps avant d'être prêt à vraiment me dévoiler moi et à me dévoiler moi aussi dans toutes les facettes de ma personne. C'est-à-dire aussi les choses les plus reluisantes, mais aussi les choses les plus vulnérables, fragiles. Ensuite même, tu sais, parler de moi de manière plus... Ben dans mon intimité, que ce soit sexuelle ou... Comme toutes ces choses-là, ça m'a pris un certain temps avant d'en arriver là. Puis, ouais, je pense que l'école a contribué à... L'école a contribué à ça, ouais, parce qu'on nous fait comprendre aussi que les textes les plus puissants et que les choses qui vont entrer davantage en résonance avec les autres, ben c'est quand ça vient de l'âme, quand ça vient du cœur et quand on se commet d'une certaine manière dans une chanson, tu sais, personnellement. Oui, il y a une vérité qui résonne aussi. Ben oui, ben oui, puis tu sais, quand on... Tu sais, des fois... Ah ben tu sais, j'étais à Paris récemment, j'ai passé cinq semaines et je retourne en janvier-février et en tout cas, j'ai assisté au Maman, la convention de Maman et il y a eu une entrevue avec... Je pense que mon coup de cœur, ça a été l'entrevue avec Zao de Sagazan que j'ai trouvée tellement naturelle et tellement... En tout cas, c'est hyper beau ce qu'elle disait et elle parlait justement qu'en écrivant... Tu sais, des fois, quand on écrit nos chansons au jeu et qu'on est à propos de soi, on peut se faire dire « Ah, tu sais, ne sois pas trop égocentrique ou narcissique » mais quand on parle au jeu et qu'on réussit à le faire, je pense, d'une manière où ça demeure universel, c'est merveilleux parce que, ouais, on part de soi mais on donne l'opportunité aux gens aussi de s'approprier l'œuvre, tu sais, et même si notre œuvre est au jeu, je pense que les gens qui l'écoutent ont l'impression qu'il s'agit d'eux aussi et eux aussi sont au jeu quand ils écoutent notre œuvre d'une certaine manière. Oui, ça fait un peu l'effet comme si c'était notre voix dans notre tête qu'il disait. Ouais, hyper bien dit, ouais, c'est ça. Pour continuer un petit peu ton parcours, en 2021, tu finis demi-finaliste du Festival international de la chanson de Granby. Est-ce que tu peux nous dire exactement ce que c'est parce que nous, on ne connaît pas trop ? Ben oui, le Festival international de la chanson de Granby. Ah, merci, pardon. C'est un des tremplins les plus importants au Québec. Il y en a quelques-uns. Mais c'est ça, c'en est un gros, ou est-ce qu'il y a une délégation aussi de pros, de la francophonie à l'international, donc la France, du Québec. Et il y a donc, c'est un processus d'audition et tout. Et ensuite de ça, il y a 24 demi-finalistes. Et c'est bien aussi parce que c'est... Nous, je crois que vous, en France, vous appelez ça des tremplins. Nous, on appelle ça des concours. Mais c'est à la fois un festival. Donc, il y a le Festival international de la chanson de Granby, où est-ce que les gens ont l'opportunité d'aller voir des artistes quand même bien installés. Il y a aussi des vitrines pro et il y a ce tremplin-là. Et pour moi, c'était merveilleux parce que c'était... Tu sais, quand on fait ce concours-là, on est encouragé fortement à le faire avec un house band. Donc, il y a un groupe de muséens qui est là pour nous accompagner et qui sont hyper bons, en fait. Et moi, c'est une de mes premières fois que j'allais chanter des chansons de mon projet Jaco avec des séquences. Donc, c'est-à-dire avec les pistes de ce que j'avais fait en studio, avec, en plus, comme 6-7 musiciens. Donc, ça sonnait hyper lourd et c'est dans une très belle salle avec quand même beaucoup de gens. Et moi, j'ai pris mon pied, franchement. Je pense que cette performance-là est une de mes performances à vie où est-ce qu'on est chanceux et qu'il y a comme un moment de grâce. C'est-à-dire qu'on se sent dans le moment présent, dans le flow et on est capable de capter même les choses. Et pour moi, cette performance-là de trois chansons, ça avait été vraiment une grosse partie de plaisir. D'ailleurs, après ce concours, tu as dit qu'il t'avait permis de comprendre quelque chose et t'as dit qu'on ne va pas dans un concours pour le gagner. Ah, ben oui. Ben oui. Ben non, en tant qu'artiste émergent, il y a tellement de choses qu'on fait. Ben, tu sais, justement, des tremplins. Je ne sais pas, tu me parles d'essai, ça me fait penser, ça me donne envie d'aller encore plus loin. Puis je pense qu'on ne va pas dans des concours pour gagner. On ne sort pas des chansons au départ pour être tout de suite sur des grosses playlists. Il y a tous ces espoirs-là. Mais en fait, en tout cas, moi, si je focus sur ces choses-là, je sais que je ne suis pas au bon endroit et que je risque d'être très déçu parce qu'il y a tellement de choses qu'on ne contrôle pas, tu sais, à savoir, est-ce que le vidéo qu'on vient de partager va avoir un gros reach? Est-ce que quand on sort une chanson, est-ce qu'on va être sur telle playlist? Est-ce que si on fait tel concours, est-ce que... Tu sais, puis je pense qu'à chaque fois, c'est de se dire... Ben, moi, je crois beaucoup aussi qu'à chaque performance ou à chaque fois qu'on sort une chanson, l'intention est hyper importante, tu sais, en anglais, où ils disent beaucoup le « why » derrière chaque offrande artistique. Puis, en tout cas, moi, dans mon cas, c'est hyper important qu'il y ait toujours... Ben, justement, tu sais, que via ce que j'offre, idéalement, de chercher à contribuer d'une certaine manière. Donc, je suis plus à propos de qu'est-ce que je veux offrir, dans quel état j'ai envie d'être, ensuite de ça, bien me préparer pour être en mesure de faire de mon mieux et puis qu'idéalement, ça se passe bien pendant que j'offre ce que j'ai à offrir. Et ensuite de ça, ben, le reste n'est pas... n'est pas trop entre mes mains, tu sais. Ce qui est entre mes mains, moi, c'est juste de continuer à créer et à faire de mon mieux, tu sais. Oui, parce que, enfin... C'est vrai que si on est complètement dans le contrôle, on perd ce... Même s'il faut l'être pour certaines choses, mais on perd ce côté sincérité si on est trop focus sur un objectif, comme tu le disais, les grosses playlists, les grosses salles, c'est super. Mais finalement, est-ce que si on focus que sur ça, on reste sincère avec les gens? Ben, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Puis moi, bon, là, ça fait quand même quelques années que je fais de la scène. Et maintenant, avant de monter sur scène, la chose pour moi la plus importante, c'est juste d'être présent, en fait. de ne pas chercher à reproduire, tu sais, ce qui a pu se passer il y a deux semaines où c'était super. Puis juste de me dire, ah, ben, en fait, là, mes chansons, je les connais. Ma mise en scène, je la connais. Et ce soir, je vais juste être avec ce qui est. Et je pense que c'est de cette manière-là aussi que je me donne toutes les chances d'avoir des... Comme je disais tantôt, des moments de grâce. Et voilà, ouais. Pas être dans la tête, mais juste être dans la présence, dans le corps et avec les gens, surtout. avec l'audience, ouais. Est-ce que tu as une scène, même si elles sont toutes différentes, est-ce que tu as une scène qui t'a plus marquée qu'une autre? Ce qui me vient, c'est que j'ai fait un concours en région qui s'appelle... Ben, un autre concours, ben, un autre tremplin. Donc, c'était à Sainte-Ambroise. Et ça, ça fait longtemps. Je crois que c'était en 2012. Et c'est que c'était... Il y avait quand même... Je pense que là, il y avait au moins comme mille personnes dans la salle et c'était un gros chapiteau qui avait été monté à l'extérieur. Et je dis ça pour dire que... Je pense qu'à cause de la musique que je fais et depuis que je suis tout petit, que j'ai des visions un peu de grandeur par rapport à mon projet, tu sais, quand... Tu sais, des spectacles avec des grosses scénographies et des danseurs et quand... Tu sais, à la limite, en mode stable, quoi. Tu sais, c'est un peu mon rêve. Et cette scène-là, c'était celle qui ressemblait le plus à ça. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment beaucoup de monde et une scène très... Tu sais, à la fois longue et large où est-ce que je pouvais danser. Et donc, c'est ces scènes-là qui me plaisent le plus parce que moi, jouer dans des bars ou des scènes trop petites en termes d'espace, j'ai de la difficulté à laisser les brecots à tout ce qui est envie de d'arrêter chez moi quand je suis sur scène. Tu sais, j'ai envie de bouger beaucoup, j'ai envie de me promener, j'ai envie d'aller. Donc, ouais, voilà. Tu parles de gros artistes avec tout un tas de plateaux. C'est vrai que c'est très... C'est très, nous, ce qu'on appelle en France. En tout cas, je sais pas si tu appelles ça comme ça au Québec, mais nous, on appelle ça très à l'américaine. Est-ce que tu as des artistes, justement, qui, ben, tu dis, moi, je veux faire comme eux, quoi? Alors, qu'ils sont pas forcément dans ton genre musical, mais tu vois un artiste qui t'inspire où tu dis, je veux faire comme lui, je veux y arriver, quoi? Ben, là, tu parles à l'américaine, puis oui, je suis d'accord. Tu sais, c'est sûr que ces choses-là, on va les voir beaucoup aux Grammys et... Ben oui, il y a eu une artiste qui me vient en tête, puis là, c'est l'autre. Bon, il y a eu une petite polémique par rapport à elle dernièrement, mais ça n'a pas été statué, donc je ne vais pas me positionner par rapport à ça, mais l'ESO, donc la chanteuse américaine, qui, moi, quand je regarde ses mises en scène et quand je vois aussi que tout son oeuvre est à propos, justement, d'Empowerment, puis même dans ses entre-chansons, elle va juste comme vraiment inviter les gens dans des... tu sais, à s'offrir vraiment beaucoup d'amour propre et donc ça, je dirais que quand... ouais, quand la musique et la scène est au service de quelque chose de vraiment empowering, pour moi, c'est le jackpot, quoi. Et... Ah oui, j'aime trop, donc avec tous les... ben, toute la grosse scène et tout, ça, ça me parle beaucoup. Bon, pour en revenir à toi, en avril 2022, tu sors le single « Je rentre à la maison ». Je te propose qu'on l'écoute et tu pourras nous en parler juste après. Ah, c'est mon plaisir. Super. J'ai grandi dans les champs, Les vallées de verges d'or Mais quand grondent les volcans Il faut changer de décor Sur le banc de mes écoles J'ai bien cru mourir d'ennui Dans les terres agricoles J'ai bien souvent mal appris Une chance qu'il y avait des roches Cachées au fond de mes poches Une chance qu'il y avait mon cœur Pour retrouver ma demeure Une chance qu'il y avait des roches Cachées au fond de mes poches Une chance qu'il y avait mon cœur Pour retrouver ma demeure Je l'ai joué, buissonnière Seul avec mon baluchon Enfermé dans ma tanière J'ai manqué de provision Je suis parti sur les routes Sans consulter ma boussole Et à me remettre en doute J'en ai loupé mon envol Une chance qu'il y avait des roches Cachées au fond de mes poches Une chance qu'il y avait mon cœur Pour retrouver ma demeure Une chance qu'il y avait des roches Cachées au fond de mes poches Une chance qu'il y avait mon cœur Pour retrouver ma demeure Je rentre, je rentre, je rentre, je rentre Je rentre à la maison Je rentre, je rentre, je rentre, je rentre Je rentre à la maison A voir ailleurs si j'y suis Mon dernier aller-retour De moi à moi J'ai compris Je m'étais cherché toujours C'est moi mon meilleur copain Pour déployer des beaux jours Surtout je ne lâche plus ma main Pour éviter les détours Une chance qu'il y avait des roches Cachées au fond de mes poches Une chance qu'il y avait mon cœur Pour retrouver ma demeure Une chance qu'il y avait des roches Cachées au fond de mes poches Une chance qu'il y avait mon cœur Pour retrouver ma demeure Une chance qu'il y avait des roches Cachées au fond de mes poches Une chance qu'il y avait mon cœur C'était Je rentre à la maison Le single de Jaco qui est à mes côtés Est-ce que tu peux nous expliquer comment est né ce titre ? Ben... Comment est né ce titre ? Je dois m'en rappeler Je crois qu'il est né à l'école de la chanson Où j'étudiais Et c'est une chanson qui est définitivement autobiographique Où je raconte un peu mon parcours Et à quel point quand même Ça peut être difficile pour moi Et qu'il y a eu beaucoup de détours Pour en arriver à me sentir bien en moi Donc c'est ça l'idée de Je rentre à la maison Et c'est drôle parce que Il y a un vidéoclip qui accompagne cette chanson-là Et ça c'était à une époque où j'avais zéro équipe Donc c'était mes premiers efforts Justement pour lancer des choses Qui allaient représenter mon projet Jaco Et qui allaient éventuellement Idéalement me permettre aussi d'avoir une équipe Et donc tu as produit tout ça Ça avait été beaucoup de boulot Et le vidéoclip justement C'est à la fois Un vidéoclip en mode que c'est moi Un peu cinématographique Et de l'animation 2D Inspiré des jeux de Super Nintendo Comme Super Mario World Mais là c'est Super Jaco World Et j'ai travaillé avec une artiste D'art visuel qui fait de l'animation 2D Et on a recréé cette espèce de Super Jaco World là Mais avec mes références Donc à moi C'est à dire que dans les tableaux C'est mon école Tu sais je parle à quel point L'école secondaire Je me suis fait Pendant le gros mois Je me suis fait chier sur les bancs d'école Et c'était vraiment pas évident Et en arrière Ça va être mon école secondaire Que l'artiste a reproduit Et comme ça Donc ça a été tout un kiff pour moi Quand même À la fois même D'avoir un anime Tu sais un animé De la personne Et ouais D'ailleurs Depuis la sortie de ce single C'est la couleur orange Qui t'accompagne Pourquoi Pourquoi l'orange Ben Y'a pas eu une réflexion majeure Je sais que pour moi Tout ce qui est Travailler le visuel C'est hyper important Et je suis très sensible À l'esthétique Après L'orange J'adore cette couleur Je me souviens que La première fois Que je suis parti Chez mes parents Et que j'ai eu ma première chambre Dans un appartement Pour aller étudier J'avais Fait peindre ma chambre Et pourtant Ma chambre a couché Orange flash Et Ensuite de ça Je pense que Je fonctionne comme ça Dans ma tête aussi Je fonctionne beaucoup Par concept Et J'avais envie d'aller Vers le orange Et ensuite Comme ça s'est imposé Dès la première sortie Pour moi Ben ensuite J'ai juste bâti Par-dessus ça Et maintenant Maintenant c'est sûr Que l'orange Est vraiment la couleur Ben d'identité Du projet Puis J'accepte que ce soit ça Pour un bout On verra Pendant combien de temps Ce sera ma phase orange Mais je pense Qu'à un moment donné aussi Je serais malheureux De m'imposer ça Tout le temps Tout le temps Mais là Disons que je peux bien Faire un album Au complet Avec Voilà Avec le orange Et ça va être C'est stimulant En fait C'est drôle aussi Ben justement Tu parles d'album Et très rapidement Tu sors un deuxième single Qui s'appelle Merci Et là aussi C'est un titre Que tu as écrit Et que tu composes Seul Est-ce que c'est important Est-ce que c'était important En tout cas pour toi De te présenter Avec ces deux titres là D'écrire Et de composer seul Est-ce que ça fait partie De mes réflexions De me dire Parce que tu sais Sur mon album J'ai des chansons Qui sont en collaboration En co-écriture Je crois pas Que ça a pas fait partie De mes réflexions En tout cas De me dire Que ça devait être Des chansons Dont les paroles Les musiques Sont exclusivement De moi Puis Comme au départ J'étais seul Puis que j'avais pas D'équipe Avec laquelle réfléchir À Quel est le single Qu'on doit lancer Et pour quelles raisons Et pour Je t'avoue Que ça a été Des choses Assez instinctives Ça a été Assez instinctives Et pas trop Réfléchies En mode stratégie Et c'est en mars 2023 Que sort Un nouveau single Qui s'appelle Comme to Daddy Accompagné d'un clip Là encore Laurent se reste présent On en a parlé Mais il va t'accompagner Un petit moment Et je sais Que tu as aussi écrit Et composé les paroles Et t'as même participé Parce que tu le disais Tu réfléchis aussi Au concept du clip Est-ce que tu peux M'en dire un petit peu plus Sur ce titre Parce que Au Québec Et peut-être au Canada J'imagine Beaucoup de gens te connaissent Grâce à ce titre là Ouais ben ça a été Ouais ben ça a été Ouais ça a été Genre un nouveau Moi j'ai l'impression Parce que J'allais dire Que c'est presque La première chanson En fait C'est la première chanson Qui va se retrouver Sur mon album À venir Je rentre à la maison Et merci Je crois pas Que je les aime Mais je crois pas Elles vont pas se retrouver Sur l'album Qui va sortir en 2024 Et Et c'est aussi Pour moi Comme une chanson Qui marque quelque chose De nouveau Parce que À partir de De cette chanson là Donc j'ai une équipe J'ai signé avec une maison Ici au Québec Et un éditeur Et là pour la première fois J'ai de l'aide Ben surtout financière Pour Commencer À aller au bout De ma vision Donc tu sais Oui souvent Quand j'écris mes chansons Moi Le concept de vidéoclip Va venir avec Et c'est moi Qui scénarise Mes concepts de clips Et Et c'est ça Et là pour la première fois C'est un rêve Pour moi depuis longtemps De tourner vraiment Dans un studio de cinéma Tu sais En montant un décor En le créant Et en Et là ben voilà J'ai eu les moyens De le faire Et Même si Je suis allé chercher Des amis Et qu'on a réussi À faire quelque chose Dont je suis très content Avec un certain budget Et ça aurait dû coûter Beaucoup plus cher Mais justement Il y a des gens Qui ont prêté Mains fortes Et qui ont accepté De faire le projet Puis Ben c'est ça Donc Comme tout d'avis C'est une chanson Que j'ai Que j'ai composée En plus En Belgique Tu sais La chanson commence Puis c'est La mer du nord Le sable brûle Et j'étais donc Vraiment À la mer du nord En Belgique Et Et ben oui C'est une chanson aussi Et c'est la première fois Que dans le vidéoclip En tout cas Moi sur les réseaux Des choses comme ça On va pas me voir J'essaie de faire attention À la carte De De l'apparence Puis par là Je veux dire On va pas trop me voir Sur les réseaux Mettre des photos sexy Ou Je sais pas si vous Vous dites ça En chess Donc Genre Vous dites ça En chess Ça se dit pas Non Non on dit pas Torse nu Torse nu J'essaie J'essaie de faire attention Au capital Sexy Pour avoir des likes Et pour Tu sais Puis Pour ceux qui font Je veux dire No judgment C'est super Mais moi Moi je trouve que C'est une âme Un peu à double tranchant Donc je sais Je pense que J'ai mieux à offrir Que Que de mettre Tu sais De mettre L'attention Sur mon physique Mais là Avec Comme tout d'habit C'était une chanson Un peu en mode sexu Tu sais Où est-ce que Ben voilà Tu sais Je vois Un jeune joueur de foot Qui me plaît bien Puis ensuite C'est l'espèce De combat de coq Entre nous deux Et là J'ai assumé Je me dis Bon ben C'est une chanson Ça se passe à la plage C'est la canicule Et tout Donc ouais Dans le clip Je suis en petit speedo Et tout Mais J'aurais jamais fait Quelque chose comme ça Si C'était pas L'autodérision Je pense avant tout Qui en ressort Le plus Donc j'ai créé Un scénario Où est-ce que Ben Où est-ce que Je suis un peu Goofy Puis où est-ce qu'en fait C'est drôle Je pense qu'avant tout Ce clip-là Ok Peut-être qu'il est sexy Mais je pense Je pense qu'il est surtout drôle Oui Et Et tu sais Ça peut paraître léger Comme chanson Mais parce que Je dis que pour moi C'est important Un peu qu'à chaque titre D'essayer Qu'il y ait un message Derrière Et que ça contribue À quelque chose De plus grandement Personne Mais pour moi Ce qui est important Avec celle-là C'était Ben La représentation LGBTQ+, C'était dans la musique pop Puis justement Je trouve qu'il n'y en a pas Il n'y en a pas encore énormément Surtout dans des projets Mainstream Donc de faire cette De faire cette chanson-là Puis en empruntant Les codes aussi Là où il peut y avoir Encore le plus C'est D'homophobie Le milieu du Parce que là Il est question d'un joueur de foot Donc le milieu du sport Et tu sais Emprunter des codes Plus hétéronormatifs Mais là En mode Homo-érotique Ben C'est ça C'était C'était un peu Le pari Avec Avec cette chanson-là Ouais Et dans cette chanson-là Il y a même une version Disco House Qui a été faite par Hippo Hippo, ouais Parce qu'il est Il vit à Londres Mais il est Franco-britannique Donc Voilà Il prononce son nom En français Et du coup Comment t'es venue L'idée de faire Une version estivale Parce qu'elle est sortie Fin juin Ouais C'est ça Ben ça C'était une décision Avec mon équipe On s'est dit Quand même Comme tout a dit Elle avait plutôt bien marché C'est une chanson C'est une chanson Il part Ben justement Il part dansante Et là L'été arrivait Et tu sais Il y a quand même Toujours une volonté Avec mon projet Ben d'exportation Vers la France Bon on pourra en parler Plus tard Mais là Moi je suis même rendu Tu sais Mais je pense que Depuis que j'ai passé Mes cinq semaines En France Dernièrement C'est clair pour moi C'est clair pour moi Qu'il y a quelque chose Qui vient de s'ouvrir Et que maintenant Ma vie va être là-bas Et ici Et je suis en recherche De l'équipe aussi Mais en tout cas On pourra en reparler Mais tout ça pour dire Que quand Tu sais Comme on avait une volonté De développement Sur la France Avec cette chanson-là Et que Comme tout a dit Elle avait été Beaucoup Tu sais J'ai l'impression Là où elle a été Le plus écoutée Et On a eu vraiment Des bons retours Tu sais Justement de l'Europe Sur cette chanson-là Ben là On se disait Ok On va profiter De cette petite vague-là Et on va essayer On disait Que c'était une chanson Qui avait le potentiel De rentrer dans des clubs Donc au début C'était ça L'intention C'était de réussir A jouer dans des clubs En Europe Et Et voilà Quelqu'un dans ma maison De disques Connaissait Avait déjà bossé Avec Avec Hippo Et Il a aimé la chanson Il a aimé le projet Et ensuite On a On a lancé On a lancé Ce remix-là Ouais Et ton dernier titre Le dernier qui est sorti En tout cas S'appelle Ici Désons-en un petit peu plus Sur ce titre-là Ben ici Ok Ici Ça justement Ça m'étonne Que Les paroles Musiques Je l'ai commencé Avec quelqu'un Avec un artiste Du Québec Qui a sorti Qu'un single Pour le moment Qui s'appelle Passion Poire Et Qui lui aussi Avait étudié À l'école nationale La chanson Et Et Que j'aimais Beaucoup son vibe Et On s'était fait Une session ensemble Et là On parlait On était au piano On se demandait Quelle direction On voulait avoir Et moi Je lui disais Que j'avais un peu Le fantasme De composer une chanson Où est-ce qu'elle allait avoir Une modulation C'est peut-être un petit peu technique Mais tu sais Que ça soit hyper catchy Mais que Mais que Mais que Mais que Ça module Entre les couplets Et le refrain Et qu'on s'en rende pas trop compte Mais que ça fasse juste quand même Nous soulever Et Et donc on a commencé À bosser sur des accords Et au début Cette chanson-là En fait On s'était mis à travailler ensemble En mode On va faire un duo Et là Juste en allant au piano Puis en trouvant Cette série d'accords-là Moi en fait Ça a déclenché Quelque chose Chez moi Et Toutes les mélodies Des différentes sections Me sont venues en tête Comme hyper rapidement Et on s'est laissé Sur On s'est laissé Sur cette première section-là Et il est parti en fait Et là Les paroles Me sont venues aussi Et l'idée L'idée de cette chanson-là C'est parler de J'ai imaginé Un personnage Justement C'était comme une scène Où Quelqu'un était au beau milieu D'une fête Où est-ce que tout le monde Est un peu affecté Autour par des substances Ou Ou rentre avec quelqu'un D'autre et tout Et cette personne-là Elle en fait Ressent un état De plénitude intérieure Mais pour la première fois De sa vie Sans que ça passe Par Consommer des substances Ou Avoir du sexe Avec quelqu'un Ou Et c'est l'idée Ouais C'est l'idée D'une espèce De béatitude Et parce que La phrase clé C'est genre J'aurais jamais pensé Que je dirais Il ne manque rien ici Et Je te jure Je ne suis pas défoncé Donc C'est À être surprise Soi-même Qu'on puisse ressentir Un état De plénitude Et de bien-être Et Et moi C'est Et c'est quelque chose Que j'ai appris À ressentir Au fil des années Ben Petit aparté Mais tu sais J'ai été prof De méditation Dans ma vie À un moment Justement Où j'ai dédicé Un petit peu La musique Et Je pense Une chose Que je valorise Beaucoup C'est le travail Sur soi Apprendre À se connaître Guérir ses blessures Ou aller à la rencontre En tout cas De ses blessures Pour réussir justement À être plus vrai possible Avec soi Et bien avec soi Et avec les autres autour Et donc Ce sujet-là Du bien-être intérieur Et d'essayer De se donner Des outils Aussi Pour ressentir Ce bien-être intérieur-là C'est précieux Pour moi Et quel serait Le moment parfait Pour écouter Ce single-là Quel serait Le moment parfait Pour écouter Ici Attends Je dois me mettre En situation Je me ferme les yeux Je suis comme Ben Peut-être que Ça pourrait être Un bon moment Quand on est Quand on est Seul Avec soi-même Et qu'on a besoin D'une bonne dose D'énergie Ou qu'on a besoin De se connecter Avec soi Moi ça m'arrive Des fois Particulièrement Quand je bosse beaucoup Et sur mon ordinateur Et qu'un moment donné Je suis juste comme J'ai besoin de me décourdir Et donc je pourrais Aller prendre une marche dehors Mais des fois Je fais juste Me mettre Mes écouteurs Et là je vais mettre Une chanson que j'aime bien Et je vais me mettre À danser dans mon salon Et pour faire Pour faire bouger Les énergies Donc je pense que Ça peut être Un bon contexte Voilà je le disais En début d'émission Au moment là T'es au Québec Mais tu viendras En février 2024 Pour une tournée De huit dates En France Ouais je crois que c'est 10 En fait C'est la dernière tournée Du Megaphone Tour J'ai remporté Ce prix là Donc je suis l'artiste Canadien Qui est invité À faire la dernière tournée Du Megaphone Tour Parce que Ben c'est ça Ça a été annoncé Dernièrement Que le Megaphone Tour Pour ne poursuivra pas Sa mission Après cette tournée là D'accord Parce que Le Megaphone Tour Ça a été longtemps Quand même Un bon tremplin Pour des artistes français Et Donc c'est ça Il va y avoir 10 dates Et ça commence Fin janvier En fait Je crois que le 31 janvier On est au pop-up Du label à Paris Et donc ça va être moi Un autre artiste Qui s'appelle Couturier Ouais Que j'ai rencontré Parce que quand je suis allé à Paris J'ai fait un creative camp Avec Ben avec le Megaphone Tour Et Et donc il y a toujours Deux artistes Et ensuite de ça Il y a un parrain Ou une marraine Et nous notre marraine Ben c'est une marraine Et elle s'appelle Petite Gueule Ok Donc c'est ça On va faire une tournée De 10 dates On va On est à Paris Lyon et les environs Et ensuite de ça On s'en va aussi En Bretagne Je crois Et Voilà Donc fin janvier Début février Est-ce que t'as Il y a une différence Entre Jouer au Québec Ou en France Ben ce qui est merveilleux C'est que je peux pas Je peux pas répondre à ça Parce que ça va être Mes premiers spectacles En France Ah Donc j'ai trop hâte De voir justement Ça va être quoi Bon quand je suis allé Quand je suis allé À Paris J'ai un ami Qui a un projet Qui s'appelle Pratzel Que j'aime énormément Comme humain et artiste Qui m'a invité Parce que lui Il avait été sélectionné Pour venir faire Un autre genre De camp créatif Au Québec Et en tout cas Il lançait son EP À la boule noire Et il m'a invité À aller faire Une petite De faire des voix Sur une de ses chansons Avec lui Donc j'ai foulé Donc j'ai foulé La scène De la boule noire À Paris Et sinon J'ai fait un autre truc Je vais sortir Une vidéo de ça Bientôt sur mon Instagram Et TikTok Mais je suis allé chanter Mon single Ici aussi À Montmartre Donc j'ai pris Un petit speaker À mon micro Et je me suis imposé Face aux gens Et je leur ai dit Bon je rentre à Paris Demain Je vous chante une chanson Et j'avais hyper peur De faire ça Mais c'était mon petit challenge Que je me suis lancé Avant de revenir au Québec Et alors ? Ben c'était bien C'était bien Après c'est vraiment Un spectacle Dans le sens Où on s'impose On s'impose aux gens Puis je pense qu'à Montmartre C'est beaucoup des touristes aussi Oui Encore plus Encore plus Que des français Puis je pense Que le plus important Pour moi C'est presque Un défi personnel En fait Et puis bon On tournait On tournait une petite vidéo En même temps Donc ça me crée Du contenu Pour mes réseaux Mais j'étais content De le faire Puis après Il y a quelqu'un Qui est venu Tu sais Ça m'a permis De parler avec Certaines personnes Après Et donc ouais C'est de faire bouger Les choses Je pense que Surtout pour moi Qui est un Québécois Qui a envie De faire carrière En France Si j'ose pas Faire des choses Comme celle-là Ou provoquer Certaines Ben ça Provoquer des choses J'y arriverais pas C'est sûr C'est bien aussi De se lancer Des défis D'arriver À les relever Et d'en avoir d'autres Ben ouais Exactement Et ça fait C'est une roue Qui tourne Si on se lance À un défi Qu'on est terrorisé Mais que là On fait quelque chose Ben ensuite Moi je sais bien Que quand je fais Quelque chose Comme ça Après ça Je surf sur une vague Où est-ce que Je me sens Quasi invincible Donc tu sais Si on se lance Pas de défis Qu'on reste Dans sa zone De confort Ben là Ça peut être Très dur De mettre en place Certaines choses Mais plus On fait des scènes Plus on fait Des entrevues C'est un bon exemple Préventement Ça fait hyper longtemps Et c'est aussi Ma première entrevue Avec une radio Française Ben on est ravis Puis on en fait Des choses comme ça Ben moi aussi Franchement Trop ravie Qu'est-ce que tu dirais Au Jacques Qui a 5-6 ans Si tu pouvais lui parler Ok je lui dirais Ben ce qui me vient C'est que je lui dirais Ben le Jacques 5-6 ans Ok les choses Présentement Qui sont différentes Chez toi Et que T'as l'impression Que tu dois cacher Pour survivre Dans le monde Ben un jour Ça va être Ce que tu vas avoir De plus précieux À offrir Et Donc je lui dirais Que peut-être Que c'est un peu Hostile Pour toi En ce moment Mais tu vas voir Avec du travail Par contre Mais ça va Ça va se placer Et Tu sais Et aujourd'hui Je suis un adulte Justement Mais j'ai l'impression Que mon coeur d'enfant Et que Je suis pas mal Je suis beaucoup Main dans la main Avec mon Mon kid intérieur Et ça fait Et ça fait Trop du bien Et je lui dirais Aussi Essaye pas d'être cool Essaye juste D'être toi-même Essaye pas de suivre Les tendances Ou de De plaire À ceux Qui sont à propos Justement De plaire Ou d'être dans la hype Ou Je dirais Fais Assure-toi Que tu fais les choses Qui te font Ici au Québec On dit triper Mais qui te font Vous dites ça vous Ouais Assure-toi De faire des choses Qui te font triper Puis que la musique Que tu fais Que tu sois le premier À avoir envie De la mettre Dans tes oreilles Et que ça t'apporte De la joie Et qu'ensuite Quand t'es sur scène Mais que ça Ouais C'est ce que je me dirais Bah ouais Qu'en penses-tu ? Je pense que c'est Un très bon conseil Pour ton toit D'avant Enfant J'aime Ton album sortira Donc en début d'année 2024 Ça se peut Ça se peut Mais je dis ça Parce que l'album Il est quasiment prêt Ouais On est en train De terminer Le mix Et le matricage Puis il y a Une certaine flexibilité Par rapport à la date De sortie Parce que S'il y a bien Une chose que je comprends Maintenant En ayant Une équipe au Québec C'est que Si on veut Que notre musique Soit entendue Et vue Et partagée Dans les médias Et tout C'est très dur De le faire Sans avoir Les bons alliés Qui ont la capacité Justement D'ouvrir des portes Pour le projet Et Et donc là Moi je suis en démarchage En France Parce que C'est un marché Qui Ben Une proposition Comme la mienne Très électropop Catchy Mais avec une mentalité Un peu indée Je dirais Il n'y a pas Beaucoup ça Au Québec Et quand je pense Justement À des artistes Tous les artistes Que j'admire Ou dans lesquels Je me reconnais Un peu plus Sont en France Et quand je pense À des gens Avec qui j'aimerais Faire des premières parties Ou des choses comme ça Sont tous en Europe Donc L'étape Pour moi Présente De démarchage En France Et de me trouver Des équipes Là-bas Que ce soit En management Ou en édition Ou en label Est importante Puis je pense Que j'ai tellement Travaillé fort Sur cet album-là Que je ne veux pas Le lancer Avant de sentir Que j'ai les bons Partenaires Pour pouvoir Le commercialiser Et le promouvoir Là j'ai mon équipe Au Québec Mais je veux C'est ça Donc On va voir Là je vais essayer Je vais essayer D'inviter Le plus de monde Le plus de pros Possible Au pop-up Du label À Paris Puis Puis voilà Et on On verra Mes choses sûres Je vais lancer Un autre single De l'album Au moins Un autre single Avant de lancer L'album Ça en janvier Et voilà On verra Pour le dévoilement Total De l'album On surveillera En tout cas La sortie Du single Et on attendra Et on attend Avec impatience L'album Tout d'orange Vécu Exactement Ouais Voilà Merci beaucoup Jaco D'avoir été Avec moi Ah ben merci Franchement Ça a été un grand plaisir Merci de De nous avoir Un peu fait partager Enfin Voyager en fait Dans ton passé Nous avoir Un peu Expliqué Toutes les étapes Qui ont fait Que finalement Aujourd'hui Tu sors Des Des nouveaux titres Et que l'album Arrive Et je pense que C'est important Parfois De regarder en arrière Pour être fier De ce qu'on a accompli Aujourd'hui Bah je suis bien d'accord Bien d'accord Et merci pour tes Questions Qui Qui somme toute Était quand même Profondes Ça c'est bien Quand on peut Parler de choses Un peu C'est pas juste Des trucs en surface Ouais En interview Moi j'aime beaucoup Bah moi aussi C'est pour ça que J'adore cette Cette émission Et j'adore partager Chaque émission Avec Les artistes Qui soient Seuls comme toi Ou Parfois j'ai Des groupes Ou des duos Et c'est hyper chouette D'avoir la chance Aussi que Vous soyez assez Ouverts Pour nous expliquer Revenir en arrière Tu vois Tu disais que T'étais Tu t'avais pas honte De ce que t'avais fait Avant le projet Jaco Parce que finalement Ça fait partie de toi Et ça fait C'est une infime peut-être Mais c'est une partie De ce qu'est Jaco Aujourd'hui Donc Ouais Tout à fait Tout à fait Bah merci Je te propose Qu'on se quitte Avec Le titre Ici Bah super Quittons-nous Pour mieux se retrouver Un jour Les yeux au plafond Je suis l'étoile du salon Qui contemple l'univers Les atomes en fusion Se jouent des monstres Et des démons Qui crôlent à six pieds Et des sous-tels Je te jure Je suis peu défoncé Mais j'ai l'esprit libéré Me, myself and I Je peux Premièrement s'est défermé J'ai personne à mes côtés Mais je me sens pas seul Jusqu'ici Je n'ai connu Que le manque et l'ennui Le désir et l'envie De ma vie J'aurais jamais pensé Que je dirais Il ne manque rien Ici Ici Oh On a besoin tard Mais il échange de couleurs J'en perds tous mes vieux repères Je vibre et résonne À la vitesse de la lumière Je deviens le maître de l'air Je te jure Je suis peu défoncé Mais j'ai l'esprit libéré Me, myself and I Je peux Premièrement s'est défermé J'ai personne à mes côtés Mais je me sens pas seul Jusqu'ici Jusqu'ici Je n'ai connu Que le manque et l'ennui Le désir et l'envie De ma vie J'aurais jamais pensé Que je dirais Il ne manque rien Ici Ici Big boom Big bang Tout se crée Et rien ne se perd Bye bye Le système Solaire Big boom Big bang Tout se crée Et rien ne se perd Jusqu'ici Jusqu'ici Je n'ai connu Que le manque et l'ennui Le désir et l'envie De ma vie J'aurais jamais pensé Que je dirais Il ne manque rien Ici Jusqu'ici Je n'ai connu Que le manque et l'ennui Le désir et l'envie De ma vie J'aurais jamais pensé Que je dirais Il ne manque rien Ici Il ne manque rien D'ici De ma vie Il ne manque rien Jusqu'ici 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 Jusqu'ici